beaucoup de nos frères qu'on a laissé sur le continent africain ne comprennent pas pourquoi est-ce que leurs amis qui étaient leurs meilleurs potes une fois qu'ils arrivent parfois de l'autre côté la métier la change c'est plus pareil je vais vous expliquer aujourd'hui donc ce qui fait souvent changer vous savez lorsque on arrive ici en Europe parfois tu vis chez quelqu'un qui t'a accueillé et lorsque tu arrives chez la personne tu es content tu veux tout de suite charger le téléphone tu veux te connecter à un wifi pour appeler directement tous tes potes toute ta famille pour leur dire que tu es en Europe maintenant pour avoir le respect qu'il faut pour que les gens se posterne devant toi sauf que quand tu finis de les appeler le temps passe tu manges tu bois tu à l'aise mais la partie la plus cruciale qui va le plus te toucher c'est lorsque la personne va te faire soin et il va te dire ouais elle va te dire pardon qu'il reste deux semaines il te reste deux semaines ici chez moi c'est à ce moment là que le sommeil par les insomnies commence tu te couches sur le canapé quelqu'un tu tournes comme le serpent tu tournes comme un serpent qui vient d'avaler un gibier tu es sur le canapé quelqu'un tes yeux sont blancs tu te revèles le matin les yeux sont blancs c'est-à-dire que le propriétaire de la maison dort il se revèle le matin bonjour oui tu reprends un bonjour que tu ne comprends pas beaucoup ta tête que tu fais c'est en ce moment que tes potes veulent donc continuer à t'appeler comme comme tes padres toi qui avais commencé à les appeler tu les as mis dans l'ambiance maintenant ils veulent continuer l'ambiance ou tu ne veux plus l'ambiance tu penses à être nerveux avec tes potes que tu allais au pays pourquoi parce que tu commences à ressentir maintenant la pression tu commences à ressentir maintenant le poids même de l'europe sur toi sur tes épaules oui quand un pote te laisse le message parfois tu ne vois même pas le message parfois tu vois le message comme ça même le temps pour répondre au message là tu n'as plus le temps pour répondre parce que ta tête est en train de travailler et tes potes comment tu as fait à te mettre une certaine pression mais gars je t'écris tu vois même mais ça tu ne reprends pas mon frère comment tu me snob donc plus qu'ils parlent plus ça tu nèves tu bloques directement tu bloques tu rentres à bloquer tes potes tu rentres à bloquer tout ce que c'est toi qui les a appelé non tu commences à le bloquer ta tête commence à jeter les ta tête commence à jeter les ceux qui sont en afrique oh si j'arrive en europe je vais faire les boulots du chantier même le ménage le netturage tout je peux tout faire non 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 je peux tout faire non en europe c'est pas comme ça en europe ici même pour balader le chien chez quelqu'un il te fout les papiers vous comprenez avec quoi je dis même laver les assiettes chez quelqu'un il te fout les papiers tes papiers à toi et pour avoir ces papiers là il y en a qui font 10 15 ans 20 ans sans les avoir c'est au bout parfois de la 21e année qui finissent par avoir les papiers donc pour avoir ça c'est pas facile parfois c'est un coup de chance et les gens travaillent ici avec les papiers des gens mais il faut donc trouver la personne là qui te fait confiance parce qu'il ne te connaît pas tu vas pas croiser un noir dans la rue dit que je n'ai pas le papier donc moi tes papiers il va pas te donner parce que c'est précieux on connaît comment on fait pour avoir ceci donc n'importe on lui donne pas le papier je peux prendre le papier et donner à n'importe qui non mais là trouver donc quelqu'un qui veut donner ses papiers parce que les gens ont les papiers eux-mêmes ils travaillent avec leurs propres papiers donc trouver quelqu'un qui va te donner ses papiers qui va travailler avec c'est dur c'est pas comme ici que quand on recrute une femme de ménage parfois quelqu'un qui a sa maison écrit sur son mur recherche femme de ménage non ici c'est pas comme ça même femme de ménage ici il te faut les papiers il te faut un contrat de travail il te faut les papiers personne ne peut te recruter si tu n'as pas les papiers c'est toute une longue procédure c'est trop compliqué pour la personne quelqu'un ne peut pas avoir besoin qu'on fasse peut-être deux heures de ménage chez lui passe pas par jour il dit qu'il va te prendre il va te faire un contrat de travail non c'est trop de tracasserie il ne veut pas casser sa tête il veut qu'il va il va appeler une entreprise de ménage envoyé moi quelqu'un venir nettoyer ma maison l'entreprise de ménage appelle les gens qui ont des papiers donc toi tu n'as pas de papiers on te demande maintenant de sortir qui te reste deux semaines tu n'as pas d'argent tu n'as pas de papiers tu ne connais personne tu ne sais pas où partir pensez au moment que tu comprends maintenant là où tu es tu ne calcules plus tes amis disons quand les amis t'appellent même ton meilleur ami peut t'appeler ça sonne là même pendant ça sonne même là mille fois tu ne décroches plus j'y m'ammerde là dis donc il m'ammerde il m'ammerde m'appelle dis donc et parfois quand tu te décroches il me dit oh comme je suis au bas je suis au bas en vrai moment je viens de deux casés je vais boire le vin à ton nom je vais boire le vin tu dis mais putain mais c'est quoi ce genre d'ami là que j'ai eu dans ma vie là mais des gens comme ça mais dis donc vraiment je suis au pied je vais pas marcher avec les gens comme ça parce que vraiment il me stress oui bienvenue en europe bienvenue en europe c'est ça les rêves de l'europe ben c'est le mental c'était bas or abonnez vous pour les nouveaux abonnez vous la famille on fait ça ciao ciao